La Grèce se cherche en urgence un gouvernement d'union nationale. Après la victoire sans majorité des conservateurs aux législatives, leur leader Anthony Samaras tente de former dans les plus brefs délais, dans la journée si possible, un gouvernement de salut national. Objectif, maintenir dans la zone euro ce pays de 11 millions d'habitants devenus l'homme malade de l'Europe. Les dirigeants du G20 se réunissent lundi et mardi à Los Cabos, au Mexique. Soulagés par la victoire de la droite en Grèce, ils espèrent ramener un peu de confiance dans l'économie mondiale. Au menu des discussions de ce club de pays riches et émergents, la croissance, la crise en zone euro, mais aussi les ressources du Fonds monétaire international. Après la chute de Ségolène Royal, la bataille est ouverte pour le perchoir, la présidence de l'Assemblée nationale. Claude Bartholone, le président du conseil général de Seine-Saint-Denis, est d'ores et déjà candidat. Même chose pour le député des Hautes-Pyrénées, Jean Glavani. L'ancienne ministre Elisabeth Guigou se déclare quant à elle disponible. Incertitude en Égypte au lendemain du deuxième tour de la présidentielle. Les islamistes revendiquent la victoire, mais le camp de leur concurrent Ahmad Chafik les accuse de vouloir voler l'élection. Quel qu'il soit, le président élu aura une marge de manœuvre très réduite face à la junte militaire. Cette dernière s'est octroyée de vastes prérogatives dimanche soir. Des banderoles géantes, des activistes au déguisement extravagant et même des indiens qui découvrent les dédales du métro. Cette foule multicolore, 15 000 participants par jour, vient à Rio pour le Sommet des Peuples, plus de 600 activités destinées à sauver la planète. Un sommet en marge de la conférence de l'ONU sur le développement durable. Elle ouvre ses portes mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada